Musique Bienvenue sur ce tutoriel vidéo SvageLock de mise en œuvre du ruban PTFE. Voici ce qu'il vous faut pour effectuer les procédures expliquées dans ce bref tutoriel. Une clé plate, un pinceau à poils souples bien sec, un rouleau de ruban PTFE. L'utilisation d'un étau est optionnelle. Il faut toujours utiliser un produit d'étanchéité avec les filetages coniques pour combler l'espace entre les sommets et les fonds du filetage et empêcher les fuites du fluide du système par leur accordement. Le ruban PTFE de SvageLock est un produit d'étanchéité pour filetage qui fournit un joint fiable sur les filetages de tuyaux métalliques à des températures allant jusqu'à 230 degrés Celsius ou 450 degrés Fahrenheit. Le ruban doit être utilisé uniquement sur les filetages coniques mâles. Ne l'utilisez pas sur les filetages cylindriques tels que sur les raccords à étanchéité par cône ou par évasement ni sur les raccordements pour tube. Les filetages mâles et femelles doivent être bien nettoyés de tous résidus de produits ou de rubans anti-grippage précédemment utilisés. Le ruban de largeur 1 quart de pouce doit être utilisé pour les filetages coniques mâles de dimensions 1 quart, 1 huitième et 3 huitièmes de pouce. Le ruban de largeur 1 demi-pouce doit être utilisé pour les filetages coniques mâles de dimensions supérieures à 1 demi-pouce. Enveloppez le filetage mâle en suivant le sens de l'hélice à partir du premier filet complet. Le ruban ne devrait jamais dépasser ou couvrir le premier filet car il pourrait s'y filocher à l'intérieur du système fluide. Tout en maintenant le bord du ruban parallèle à la face du raccord, effectuez 2 ou 3 tours de ruban. Tirez l'extrémité libre du ruban assez fort afin qu'il épouse parfaitement le filetage. Coupez ou détachez à la main l'excédent de ruban. Si le ruban n'est pas bien plat, appuyez fermement pour le rentrer dans le filetage. Vissez le raccordement d'extrémité mâle dans le raccordement d'extrémité femelle correspondant et serrez à la main. Serrez ensuite le raccordement mâle à l'aide d'une clé de dimension appropriée. Une fois que le raccord est bien serré, il ne faut plus le desserrer car cela pourrait provoquer des fuites au niveau du filetage. Vous pourrez consulter notre site swagelog.com ainsi que les documentations produits pour des informations plus détaillées. Merci de votre attention. N'hésitez pas à visionner nos autres tutoriels ou à contacter votre distributeur Swagelog Paris pour de plus amples informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !